En 2001, quand ils ont détruit le Bouddha de Bamiyan, c'était vraiment pour moi un déchirement. C'était quelque chose que j'ai vraiment très mal vécu. Parce que quand j'étais jeune, je ne l'avais pas vu. Et mon souhait pendant toutes ces années d'exil, c'était de revoir le Bouddha, et que je n'ai jamais pu faire. En 2002, quand je suis retourné en Afghanistan, pour la première fois après 21 ans d'exil, mon rêve c'était d'aller voir le Bouddha de Bamiyan. Même si elle avait été cassée, je voulais connaître le site, cet endroit qui à l'époque devait être si magnifique, si grandiose. Bamiyan, c'est aussi le toit du monde. C'est bien pour ça que ça s'appelle Bamiyan, ça veut dire le toit. Et cette vallée se trouve à 2500 mètres d'altitude, et c'était sur la route de la soie. Et on imagine qu'il y a 2500 ans, quand ce Bouddha a été inauguré, la grandeur de cette époque, pour avoir fait le plus grand Bouddha du monde, la plus grande statue du monde, qui mesurait 67 mètres de haut. Et moi j'ai toujours imaginé cette époque-là, le jour où on inaugurait le Bouddha de Bamiyan, comment ça pouvait être, et puis le jour de son extinction, le jour de sa disparition. J'avais écrit une chanson, moitié en persan, moitié en français, que je vais vous dire, donc ça commence en français, « Un jour Bouddha boudé ». Un jour Bouddha boudé, Baba a demandé « Pourquoi tu boudes Bouddha ? » Bouddha a répondu « Je ne boudes pas, vois-tu Baba, je médite ». Après cette conversation, Baba s'est mis à méditer, Bouddha en lévitation. Alors c'est une sorte de petit conte sur le Bouddha, et en persan, j'ai fait un jeu de mots avec le Bouddha, qui veut dire « a été », en persan. Et donc le jeu de mots c'est « Boudna bouddha bouddha, boudna bouddha 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 ». « Darsazamine ma rose bouddha 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 ». Et ça continue, et à un moment, dans cette chanson, je me fâche contre les talibans, et je leur dis « Dardara e bambyan Bouddara khardi hwairran, Batoumégam taulimjhan txala txalo txalo pakistan ». Baforsi ah na me fami ? Txalo txalo pakistan. c'était effectivement une chanson qui est à la fois rigolote parce que c'est aussi un conte pour enfants et parfois quand je vois des enfants je leur dis j'ai une dictée pour vous et la dictée est très très courte ça dure sept secondes et donc c'est vrai qu'il faut savoir le dire assez rapidement donc c'est un jour bouddha bouddha a demandé pourquoi tu goûtes bouddha bouddha a répondu je ne goûte pas battu baba je médite après cette conversation baba c'est mis à méditer bouddha en l'éditation et donc il faut voilà faire cette petite exercice je vous invite à dire ce texte en moins de sept secondes c'est le record que je détiens pour le moment vous